Qu'est-ce qu'un livre mais aussi qu'est-ce que lire aujourd'hui ? Un article de Guardian a relié récemment une étude conduite dans le champ des neurosciences concernant les effets de la lecture numérique sur les facultés cognitives de l'homme contemporain. A cet égard, le scheme reading est une pratique digitale que l'on pourrait traduire par lecture rapide, lecture partielle ou encore lecture flottante en diagonale ou superficielle. Ce n'est pas seulement que la pratique digitale du scheme reading se solde par l'abandon de la lecture des grands romans du 19e siècle ou qu'elle engendre une impatience cognitive à l'échelle de la société. Le scheme reading affecte, semble-t-il, directement les capacités analytiques du cerveau, la faculté de traiter des informations complexes, en même temps qu'elle affaiblit l'aptitude à appréhender la beauté des choses et les sentiments des autres, faculté que l'on invoque sous le terme d'empathie. La lecture sur internet rendrait également ceux qui la pratiquent sensiblement plus vulnérable aux infox et à la démagogie. Mais pourquoi ? Parce que le scheme reading, qui s'apparente à l'acte de feuilleter, si vous voulez, décrémer ou décumer, appauvrit l'esprit dans ses possibilités d'imaginer, de concevoir, de conduire en raisonnement, d'intérioriser la connaissance et partant d'exercer son esprit critique. Dans la pratique, les effets pervers de la lecture sur des médias numériques ont été objectivés par une série de constats qui témoignent de la difficulté croissante pour les jeunes générations à lire jusqu'au bout un texte juridique, jugé trop complexe comme un contrat de bail par exemple ou un acte notarié, jusqu'à l'incapacité de lire et de comprendre les questions posées par un référendum. Lire est un acte politique, en doutiez-vous. S'il n'y a rien d'étonnant ou de véritablement révolutionnaire dans cette étude, dont nous mesurons les enjeux intuitivement, quelque chose est dit d'essentiel pourtant concernant la géométrie des mots, concernant la présence physique, la spatialité de ce que l'on pourrait nommer audacieusement l'être là de la lecture papier, qui permet littéralement de se situer dans le livre, d'y plonger et donc d'y retourner facilement et ainsi de réidentifier et d'évaluer ce que nous avons lu, ce que nous avons intériorisé et appris et qui élargit notre perception du monde. Or la richesse de la vie intérieure que construit l'acte de lire constitue un processus intellectuel et affectif important qui disparaît dans la lecture digitale. Car on ne peut en effet désirer retourner à quelque chose si on ne l'a lu que partiellement pour la simple raison que l'on ne sait pas à quoi retourner. Où était Victor Hugo dans sa lecture ? Et Proust et Kafka géocalisaient dans leurs livres leur âme de papier à portée de main, pleinement concentrée dans la matière même des mots et l'odeur de l'encre et du papier. En fait c'est étonnant comme expérience, mais lire vraiment, tenir un livre dans ses mains et voyager avec lui en recueillant les paroles d'un autre en nous à la même force et la même présence nue, puissante et décisive qu'une rencontre amoureuse. Oui lire vraiment, être plongé dans un livre, en plus de nous escorter dans la vie, c'est comme un rendez-vous d'amour tel que l'amour de la lecture ne constitue rien d'autre qu'un prélude à l'amour. Lire sauvegarde. Et vous, qu'en pensez-vous ? Merci. 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 Merci.